Alléluia Seigneur, tu combats pour moi Dieu, la victoire est en toi Alléluia, Alléluia Tu as déchiré la mer Et m'as guidé au travers Alléluia, Alléluia C'est ta nuée qui me guide dans la journée Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds Tu m'as trouvé, libéré Ouvert la mer pour me délivrer Oh Yahweh Seigneur, tu combats pour moi Dieu, la victoire est en toi Alléluia, Alléluia Tu as déchiré la mer Et m'as guidé au travers Alléluia, Alléluia Seigneur, tu combats pour moi Dieu, la victoire est en toi Alléluia, Alléluia Tu as déchiré la mer Et m'as guidé au travers Alléluia, Alléluia Dieu, tu veux dans mon Égypte Tu me pries par la main Me guida vers la liberté Dans le pays premier Jamais je ne t'oublierai Jamais je ne t'oublierai Ton nom je chanterai La mort a jamais emporté Dans l'ardeur de ton amour Dieu, tu veux dans mon Égypte Tu me pries par la main Me guida vers la liberté Dans le pays premier Jamais je ne t'oublierai Ton nom je chanterai Ton nom je chanterai La mort a jamais emporté Par l'ardeur de ton amour Dieu, tu veux dans mon Égypte Tu me pries par la main Me guida vers la liberté Dans le pays premier Jamais je ne t'oublierai Ton nom je chanterai La mort a jamais emporté La mort a jamais emporté L'ardeur de ton amour Seigneur, tu combats pour moi Dieu, la victoire est en toi Alléluia 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 Tu as déchiré la main Et m'as guidé au travers Alléluia 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 Tu combats pour moi Oh Dieu Oh Dieu Oh Dieu Je regarde à toi Oh Dieu Tu prends soin de moi Oh Dieu Oh Dieu Je regarde à toi Oh Dieu Tu prends soin de moi Alléluia 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 Seigneur On veut te remettre nos vies On veut te remettre nos cœurs ce matin Car nous savons que nos vies comptent pour toi Ton regard est sur nous Et que tu désires prendre soin de nous ce matin encore une fois Seigneur, on te demande de toucher nos cœurs En cette réunion Seigneur Nous voulons disposer nos cœurs à recevoir tout ce que tu as en réserve pour nous Seigneur, nous disons oui à tout ce que tu désires Nous disons oui à ta volonté Nous déclarons Seigneur, nous voici devant toi Nos cœurs sont prêts à recevoir ce que tu as en réserve Et par-dessus tout Seigneur, nous voulons continuer à te rendre gloire Parce que tu en es digne Alors Seigneur, viens toucher nos cœurs ce matin Alors que nous nous préparons à entendre le message que tu as pour nous Et que nos cœurs soient ravivés Que ton esprit nous touche profondément ce matin Et que nous puissions sortir de cette réunion Avec un feu renouvelé pour toi Avec un sel encore plus grand Et également Seigneur à sentir à quel point tu es présent Dans chacune de nos vies Hallelujah Dans le précieux nom de Jésus on a prié ce matin Et tout le monde déclare un vrai et un grand Amen Amen On dispose nos cœurs à la présence de Jésus On dispose nos cœurs à la parole de Dieu Est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement Pasteur Candy ce matin ? Hallelujah Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien Pour ceux qui nous écoutent du Québec L'automne annonce l'hiver Et j'espère qu'on se prépare pour l'hiver Juste la température de ce matin Ça nous rend compte que l'hiver arrive bientôt Et tout à l'heure je faisais la blague Sortez vos pelles Mettez-les pas loin Et j'espère que vous allez bien Que vous vous portez bien C'est vraiment un privilège pour moi De pouvoir apporter Qu'est-ce que Dieu a mis sur mon cœur Aujourd'hui Et le sujet de ma prédication Aujourd'hui Pas le sujet Mais le titre de ma prédication Aujourd'hui C'est Égoïste avec Dieu Égoïste avec Dieu Connaissez-vous des gens qui sont égoïstes ? Connaissez-vous ? Ne dites-les pas à haute voix Si vous êtes sur les réseaux sociaux S'il vous plaît N'écrivez pas les noms des gens Sur les réseaux sociaux Mais tout le monde Je crois Connaît des gens égoïstes Selon la définition du dictionnaire Larousse Le mot égoïste veut dire Un attachement excessif porté à soi-même À ses intérêts Au mépris des intérêts des autres Une autre définition Une autre définition que j'ai trouvée Qui disait Que l'égoïste consiste à vous intéresser d'abord à vos propres objectifs L'égoïste n'a pas aucun rapport avec les autres Si j'étais capable de traduire ça en anglais L'égoïste en fait compte en anglais On dirait c'est me, myself, and I Et en français c'est le moi, le moi-même et le je Juste une petite anecdote Toute ma jeunesse je l'ai vécue à Montréal Je pense de 0 à 25 ans On était à Montréal et plus précisément On était dans le quartier Saint-Michel Et j'avais une gang d'amis Et mes amis et moi nous étions des gens d'amis Qui faisions du sport Quatre saisons sur quatre On est toujours en train de faire du sport Soit qu'on jouait au hockey principalement On jouait au football américain On jouait au baseball On jouait au basketball Ça veut dire que le trois quarts de notre temps Ou presque tout le temps On était au parc C'était notre domicile le parc C'est là qu'on pouvait pratiquer tous nos sports Mais aussi qu'est-ce qu'on faisait On partageait tout ensemble Et l'une des activités qu'on aimait faire C'est de mettre nos sous et notre argent ensemble Et d'aller à la boulangerie pas loin ensemble Et qu'est-ce qu'on faisait On achetait des beignes Tout le monde ensemble On mettait nos sous ensemble Puis on achetait des beignes ensemble Et devinez où est-ce qu'on mangeait les beignes On les mangeait au parc C'était notre place où est-ce qu'on les mangeait Et lorsque notre argent de poche Et nos sous nous le permettaient On achetait du lait aussi Et quand on n'avait pas assez d'argent pour du lait Comme on était au parc Il y avait des apprevoirs On buvait du lait De l'eau C'est vrai, de l'eau Que de beaux souvenirs On se partageait tout Mais il y a quelques fois où nous avions Nous avions des esprits d'égoïsme Malgré qu'on partageait tout Mais il y avait des fausses Qu'on ne voulait pas partager avec nos amis Et le truc qu'on trouvait Pour ne pas partager avec nos amis Qu'est-ce qu'on faisait Si on avait une pâtisserie Ou quelque chose qu'on ne voulait pas partager Avec nos amis Quand on les voyait venir On commençait à les lécher De chaque bord Pour les empêcher Qu'ils demandent Parce qu'on ne voulait pas partager Avec la gang Ou qu'est-ce qu'on faisait On se cachait à l'écart On mangeait notre pâtisserie Et après on venait ensemble Comme si rien n'était Pourtant On faisait tout ensemble Mais il y avait des moments Où ce que le nous Avait été remplacé Par le moi Des moments Où ce que les intérêts de la gang Les intérêts du groupe Avait été remplacés Par nos intérêts Personnels C'est normal De penser à soi-même Mais lorsque le moi Devient plus grand Que le nous D'une façon excessif Je crois que ça devient un problème Et plusieurs années Et là Pendant que je me rappelle De ces souvenirs J'essaie de me rappeler Des différentes raisons Qui nous poussaient Lors de notre jeunesse A réagir de cette manière égoïste A penser à nous seulement Etait-ce la peur D'en manquer pour soi-même Vous savez des fois Que les amis On partage On partage On partage Qui ne se rappelle pas Que toi tu en as besoin aussi Est-ce que c'était la peur Qu'on partage Et que finalement il n'y a rien pour nous Est-ce la peur Qu'à la fin Du partage Ça ne finisse pas Comme qu'on l'avait imaginé Comme qu'on l'avait planifié Comme nos plans l'avaient dicté Est-ce la peur Est-ce la peur Est-ce la peur de plus avoir de contrôle Sur ce qui nous appartient Est-ce la peur De donner Et de ne pas recevoir En retour Est-ce que ce sont seulement Les enfants qui sont égoïstes Ou malgré toutes les années vécues Malgré notre âge Nous avons tous peut-être Un côté égoïste en nous Un côté égocentriste Que souvent on oublie Mais qui existe réellement Dans nos vies Est-ce que ce nous arrive quelquefois D'être égoïste avec Dieu Tellement centré sur le moi Centré sur nos vies Centré sur nos buts Centré sur nos projets Centré sur nos désirs Que nous prenons plus le temps D'aller voir Dieu De lui demander ses conseils On ne prend plus le temps De l'écouter On ne prend plus le temps De savoir c'est quoi sa volonté Dans Proverbe 18, verset 1 Dans la version 8 seconde Ça dit que Celui qui se tient à l'écart Cherche ce qui lui plaît Il s'hérite Contre tout ce qui est sage Souvent Sommes-nous Avons-nous souvent L'intention Intentiellement De se tenir loin de Dieu Car nous savons Que nous ne sommes pas En train de suivre Qu'est-ce qu'il nous demande Présentement On se tient loin de Dieu Parce qu'on ne veut même pas Entendre qu'est-ce qu'il a À nous dire Sommes-nous Est-ce qu'il y a des moments Où est-ce que le moi Prend le dessus Sur notre relation Avec Dieu Est-ce qu'il y a des moments Où est-ce qu'on ne prend Même plus le temps De rien partager avec Dieu Où est-ce qu'on ne communique Et plus avec notre Dieu Où est-ce qu'on est Juste centré dans notre bulle Et c'est le moi Et c'est le moi Et c'est le moi Où est-ce qu'il y a des moments Où est-ce qu'avant C'était des rendus Des moments où c'était moi Et Dieu C'était nos beaux moments Merci Dieu Mais qu'à un moment donné C'est rendu mes beaux moments Est-ce qu'à un moment donné Où est-ce que nos problèmes Parce qu'on prenait le temps De partager à Dieu Nos problèmes C'est rendu mes problèmes Parce que je veux les gérer À ma manière Où est-ce qu'avant On disait merci Seigneur Pour nos réussites Parce qu'on était conscients Que c'était grâce à lui Qu'on avait réussi Mais d'arriver à un moment Où est-ce qu'on est tellement Égoïste Que c'est rendu mes réussites Où est-ce qu'il y a un moment Où est-ce qu'on faisait Un duo parfait Et maintenant c'est Dieu Il n'y a plus de duo Je suis tout seul Seigneur Je veux faire route à part Des moments où est-ce que nous oublions Nous oublions Que nous ne sommes rien sans Dieu Rien sans Christ Des moments où est-ce que nous nous sentons Entiers Que nous sentons qu'on est capable Tout seul de faire Qu'est-ce qu'on a à faire Des moments où est-ce que nous sommes indifférents Comme si rien nous manquait Comme si on était capable de le faire Comme un enfant qui dit Je suis capable tout seul papa Je suis tout seul Je suis capable tout seul maman Des moments où est-ce que le nous Qui était nous et Dieu A été remplacé par le moi Des moments où Dieu n'est plus Dans le portrait Où est-ce que nous avons Intentionnellement mis Dieu à part Pour dire Seigneur tu sais quoi Je suis capable tout seul Des moments où est-ce que nous disons à Dieu Que nous n'avons plus besoin D'être attachés à lui Que nous n'avons plus besoin De dépendre de lui Que nous sommes capables De voler par nos propres ailes Mais Jésus dit Dans Jean 15 verset 5 Je suis le cèpe de la vigne Vous en êtes le serment C'est lui qui demeure en moi Et en qui je demeure Portera du fruit en abondance Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Mais un Dieu qui veut nous rappeler Qu'il est la source de notre vie Un Dieu qui veut nous rappeler Qu'il est le carburant de notre vie Un Dieu qui veut nous rappeler Qu'il est la sève Que nous avons besoin Pour survivre Un Dieu qui veut nous rappeler Que tous les minéraux Tout ce qui est essentiel De notre vie C'est en lui Qu'on peut le trouver On pourrait prendre ce verset Comme un Dieu arrogant Pour qui qu'il se prend Pour dire que je ne suis pas capable Par moi-même Mais un Jésus aimant Un Jésus qui veut juste Un Dieu qui veut aussi Juste nous aimer Et nous dire la vérité Que c'est la réalité Que sans moi Tu n'es capable de rien faire Tu n'es pas capable Et dans ce passage Où je dis qu'il est le sept Il est la vigne Il veut juste dire Qu'il est le tronc Et qu'il est les branches Et que nous sommes seulement Des petites feuilles Au bout de ces branches Au bout de ce tronc Et sans ce tronc Et sans cette branche Cette petite feuille N'est rien Juste une petite illustration Imaginez cette feuille Imaginez cette petite feuille Aussi longtemps qu'elle reste attachée C'est sûr que Je voulais amener le tronc ici Mais je n'ai pas pu amener le tronc Sur le stage Donc imaginez que je suis le tronc Et que ça c'est une des branches Imaginez cette petite feuille Attachée à cette branche Aussi longtemps qu'elle reste Attachée à cette branche Qui est reliée au tronc Cette feuille va continuer A recevoir tous les minéraux Tout ce qu'elle a besoin De recevoir Mais aussi longtemps Qu'elle reste attachée Mais si un jour Cette feuille par elle-même Décide De se décrocher Elle pourra survivre Quelque temps Par elle-même Mais à un moment donné C'est lui qui lui donnait la santé C'est lui qui lui donnait Les minéraux Qu'elle avait besoin C'est lui qui lui donnait La couleur Qu'elle avait besoin Lui manquera Puis à un moment donné Cette petite feuille Mourra Souvent nous avons l'impression Que nous sommes capables Par nos propres forces Mais il se peut Que ça fait un bon moment Que tu dis Seigneur Tu me dis Kendi Ça fait longtemps Que j'ai laissé tomber Dieu Ça fait longtemps Que je ne suis plus Tu sais quoi Ces affaires-là Pour moi Je suis capable Pas moi-même Que tu t'es décroché De l'arbre Comme cette feuille Mais nous oublions souvent Que la grâce de Dieu Continue à inonder nos vies Même si nous nous détachons De Dieu Malgré notre effidélité Oui Dieu nous dit Oui tu t'es détaché Mais moi je vais continuer A te bénir Cette grâce Qui nous fait penser souvent Que Oh oui nous nous sommes Capables d'y arriver seul Mais pendant tout ce temps Où tu pensais Que tu étais tout seul En train de faire de quoi La main de Dieu Était sur toi La main de Dieu Est en train de faire Qu'est-ce qu'il a à faire Sa grâce Je me rappelle Cette vidéo Que j'ai vue Sur Facebook Où une petite fille Je pense de 2-3 ans Voulait faire du hula hoop Pour ça c'est quoi Le hula hoop C'est quand tu mets Le cerceau autour de toi Et tu fais tourner le cerceau Puis autour d'elle Il y avait plein de personnes Qui faisaient du hula hoop Et ces petites filles Faisaient du hula hoop Mais c'est sûr Qu'à 2-3 ans C'est presque impossible Qu'elle fait du hula hoop Mais cette image Où ce que son père Était derrière elle En train de tenir le cerceau Et de la faire tourner Autour de sa fille Et sa fille Était toute joyeuse Oui je suis capable Mais pour de vrai Il y avait son père Derrière elle En train de faire La job pour elle Et lui montrer Tu es capable Mais pour de vrai Il y a un Dieu Qui est derrière nous En train de travailler Tant de fois Que nous pensons Que nous sommes arrivés seuls Mais nous avons un Dieu Qui nous aime tellement Et qui continue À nous aider Même sans notre consentement Même sans qu'on s'en rend compte Même malgré notre égoïsme Dieu dit Tu sais quoi Moi je veux continuer À t'aider Oui nous nous détachons De Dieu Oui nous nous détachons Des fois de sa grâce Mais lui Et lui Dieu veut nous dire Moi je ne veux pas Me détacher de toi Et puis je veux continuer À courir après toi Un Dieu Que lorsque nous prenons Le temps de réaliser Sa grandeur Lorsque nous prenons Le temps de compter Ses bienfaits Dans nos vies Peut-être C'est vrai Que nos vies Sont faites De malfaits J'ai inventé ce mot Je dis bienfaits Malfaits J'ai inventé Peut-être tu vois Ta vie est remplie De malfaits De choses Qui ne te font pas Du bien Des choses que tu dis Ce n'est pas parfait Mais de réaliser Qu'il y a plus de bienfaits Que de malfaits De prendre le temps Que dans nos malheurs Que même dans nos incompréhensions Que même dans la noirceur Que la main de Dieu Que la présence de Dieu Est toujours là Et Dieu est en contrôle Il faut se rappeler Que Dieu est en contrôle Que si l'égoïste consiste À nous intéresser d'abord À nos propres objectifs À nos propres besoins À nos propres projets À notre propre vie Si c'est ça l'égoïste Je me suis dit Que si toute personne intelligente Devrait dire Tu sais quoi Je veux donner ma vie à Dieu Parce que pourquoi ? Parce que Dieu aussi Il a comme intérêt Nos projets Il a aussi intérêt Nos vies Il a comme intérêt Que nous puissions vivre En abondance Même son intérêt Est plus grand Que la nôtre Pour nos propres vies Si c'est vraiment ça L'égoïste Je devrais donner ma vie À Christ Pour que lui puisse Prendre soin De mes projets Et de ma vie Complètement À la place De se courber Sur nos problèmes À la place De se courber Lorsque la noirceur Envahit nos vies On devrait faire comme David Au Somme 103 De dire à son corps À son âme Et à toute chose Qui est dans notre corps De louer l'éternel Et de le bénir Pour tous ses bienfaits Le Somme 103 Au verset 2 Le verset 1 à 3 dit Mon âme bénit l'éternel David qui disait À son âme Ah oui Tu n'as pas le choix Bénis l'éternel Il continue à dire encore Mon âme Je te donne l'ordre De bénir l'éternel Et n'oublie aucun De ses bienfaits Arrête d'oublier Ses bienfaits Souvent on oublie Carrément Qu'est-ce que Dieu a fait Même hier On oublie comment Dieu nous a aidés hier Puis on est juste là Pour se plaindre Et David continue N'oublie aucun De ses bienfaits C'est lui qui pardonne Toutes tes inésiquités C'est lui qui guérit Toutes tes maladies C'est lui qui délivre Ta vie de la fausse Qui te couronne De bonté Et de miséricorde C'est lui qui rassasie De bien Ta vieillesse Qui te fait rajeunir Comme l'aigle Bénis l'éternel Bénis l'éternel Qu'on puisse Ne pas laisser Les différentes situations De nos vies Comme je pourrais dire Des malfaits De nos émotions De nos états d'âmes Des choses extérieures De diriger Nos vies À ne pas laisser La noirceur De nos problèmes Envahir nos vies Pour s'éviter De sombrer Dans la dépression Dans la déprime Dans la détresse Mais de prendre Le temps De rappeler De se rappeler Qui est notre Dieu Quel Dieu Que nous servons De se rappeler De nos victoires De se rappeler De ses promesses De se rappeler De qui nous étions Auparavant Et de qui nous sommes Aujourd'hui On devrait être Constamment en train De se réjouir De où est-ce que nous sommes Aujourd'hui De se rappeler Du nombre de fois Qu'on pensait Que nous étions Plus capables De traverser À travers de certaines situations On pensait Que c'était la fin Et aujourd'hui De voir C'était pas la fin Et souvent C'est le début De quelque chose d'autre Que Dieu avait préparé Pour nos vies Mais souvent On oublie On oublie On oublie Des moments Des moments Ce que nous devons Nous rappeler À soi-même Que notre Dieu Est plus grand Que nos problèmes Que nos problèmes Des moments Ce que nous devons Nous rappeler Rappeler à nos problèmes Qui notre Dieu est De rappeler à nos problèmes Que nous sommes Des enfants de Dieu De rappeler à nos problèmes Si tu me niaises Je vais appeler Mon grand frère Je vais appeler mon père Pour toi Comme qu'on le faisait Comme on était jeunes De se rappeler De ne pas laisser De ne pas laisser Tes problèmes Te dire Comment qu'ils sont grands Mais de rappeler À tes problèmes Comment ton Dieu est grand De rappeler à tes problèmes Comment mon Dieu Est capable De faire de grandes choses De rappeler À nos problèmes À nos situations Qui sont vraiment Des fois Pas évidentes Je ne sais pas Comment Dieu va le faire Mais problème Tu as des problèmes Tu es dans le trouble Tu es dans le trouble Connaissez-vous Des gens égoïstes Si vraiment Nous sommes honnêtes La réponse Devrait être Oui Puis sur la liste Des gens égoïstes On devrait être Le premier nom Sur cette liste Oui Je suis égoïste Quand nous avons Tous une partie De notre vie Égoïste Où est-ce que nous Devons nous battre Des moments Des moments Où nous nous intéressons Seulement à nos plans À nos projets À nos intérêts À soi-même En oubliant les autres En oubliant même Dieu Qui qu'il est Et qu'est-ce qu'il fait Nous sommes bons Pour dire à Dieu Comment faire On est bons Pour dire à Dieu Qu'est-ce que nous avons besoin Mais nous sommes mauvais À entendre sa voix Mauvais À entendre ses indications Mauvais À lui faire confiance Mauvais À appliquer ses conseils Et si nous le faisons Est-ce des fois Une fois sur deux Une fois sur trois Une fois sur quatre Avons-nous Avons-nous De la misère À ne pas être égoïstes Parce que Dieu Ne prend pas Le même chemin Que nous Avons-nous De la misère À ne pas être égoïstes Parce que les raisonnements De Dieu Ne sont pas les nôtres Avons-nous De la misère À ne pas être égoïstes Parce que Dieu Ne prend jamais Les mêmes chemins Que nous Les mêmes trajets Que nous Pour réaliser Ses plans Dans nos vies Ses plans Juste une petite histoire Il y a quelques années De ça Je pense que J'ai déjà raconté ça Au CCH Ma belle-sœur Est morte du cancer Et c'était vraiment Un moment Pas évident Pour la famille Pas évident Pour ma femme Pas évident Pour tous ceux Qui étaient proches Pas évident Pour nous Tellement que Ma belle-sœur Était proche De ma sœur Je pense que Ma femme Passait plus de temps Chez elle Que chez nous Tellement qu'ils étaient proches Et ma femme Était vraiment Affectée Par sa mort Sa mort N'était pas La réponse À nos prières Sa mort N'était pas Les réponses À nos attentes Sa mort Ça aurait pu être Une raison Je l'aurais niaisé Quand elle me dit Qu'elle a fait des rêves Je la niaise Tout le temps Mais là Je lui ai dit Tu sais quoi Raconte-moi Raconte-moi ton rêve Elle m'a dit Oui j'ai rêvé À ma sœur Et ma sœur Était là devant moi Et ma sœur M'a dit Laisse-moi Tranquille Car je suis bien Où je suis présentement J'ai fait Oh wow Oui c'est vrai Dans nos plans Nous On aurait aimé Que notre belle-sœur Soit là Mais dans ce rêve Où Dieu Sûrement Je suis sûr Que ça vient de Dieu Et est venu juste dire À ma femme Ta sœur Est bien Où ce qu'elle est Présentement Et puis j'imagine Ma belle-sœur Ma belle-sœur Était quelqu'un De Formidable Mais quelqu'un aussi Qui avait du caractère J'imagine Ma belle-sœur Dire à sa sœur Laisse-moi tranquille J'imagine Mais avec conviction D'où ce qu'elle était Elle était bien De se rappeler Que notre Dieu Malgré nos plans Malgré qu'est-ce qu'on fait On pense Est en contrôle De chaque chose De chaque chose Oui ça fait pas notre affaire Mais à la fin Notre Dieu Est en contrôle De chaque chose Souvent notre égoïste Nous empêche De relâcher Et de faire Complètement confiance À Dieu Oui ma belle-sœur Nous manque Mais je sais Ce qui Mais Dieu sait Qu'est-ce qu'il fait Puis où est-ce qu'elle est Présentement Elle est dans la présence De Dieu Dans cette place Où est-ce qu'il y a la paix Dans cette place Où est-ce qu'elle est en paix Vous savez On s'inquiétait Pour dire Seigneur Ce n'est pas correct Ces enfants Parce qu'elle a laissé Trois enfants Aussi après sa mort Mais des années plus tard Quand on revoit les enfants On voit la main de Dieu Sur les enfants On voit que la main de Dieu On voit comment Dieu A pris soin De toutes choses Sommes-nous Si égoïstes Avec Dieu Envers Envers nos vies Quand il existe Un Dieu Qui veut prendre soin De nous Plus que nous Sommes-nous Si centrés Sur nos plans Sur notre futur Sur notre soi-même Tandis qu'il y a un Dieu Qui a tout prouvé Sur la croix Pour chacun de nous Et qui a juré De ne jamais nous abandonner Pourquoi être égoïstes? Souvent Quand j'étais pasteur de jeunesse Je disais à mes jeunes Que Dieu était celui Qui ouvre les portes Et qui ferme les portes Mais de se rappeler Que notre Dieu Est en contrôle De chaque chose Qui se passe dans nos vies Et qu'il n'y a rien Qui se passe dans nos vies Que Dieu ne sait pas Ce même Dieu Qui est capable De fermer des situations Et de les ouvrir Ce même Dieu Qui est capable D'ouvrir des mers Et de fermer des mers Ce même Dieu Est-ce qu'on crie à lui Pour dire ta situation Je peux la fermer Et puis je peux t'ouvrir D'autres situations Pour ta vie Vous savez Le contraire Ou l'antonyme Du mot égoïste C'est l'abandon C'est le renoncement C'est de ne plus voir Ou mettre sa vie Ou ce qui est Ce qui est Nos priorités C'est de les abandonner De les donner à Dieu Et de faire un échange Pour dire Je te donne mes projets Je te donne ma vie Je te donne tout Pour prendre les tiens Abandonner ou renoncer Complètement À ce qui nous est cher À ce qui fait mal En dedans Ce n'est pas évident Ce n'est pas facile Là je vous dis Renoncez, renoncez Oui c'est facile Kennedy de le dire Mais ce n'est pas facile À faire Mais c'est là Ce voir Qu'on fait nos prières À Dieu Avec nos problèmes Avec ce qui nous tracasse Tout ce qu'on vient à Dieu Tu te dis Seigneur tu vois la situation Je te la remets Entre tes mains Nous les amenons à Dieu Nous supplions à Dieu De prendre nos positions Nous supplions à Dieu De faire ce qu'il a à faire Et lorsqu'on dit amène On prend nos problèmes Puis on part avec On part avec Et c'est cette illustration Qui se passe dans ma tête C'est comme d'amener Ta voiture au garage Tu l'amènes au garage Tu le dis à ton garagiste Voici c'est quoi les problèmes Le garagiste a dit Ok il n'y a pas de problème Et tu expliques le problème Mais à la place de laisser Ta voiture au garagiste Qu'est-ce que tu fais C'est après De l'avoir expliqué Tu prends ta voiture Et tu repars avec Et tu te demandes Pourquoi ta voiture Fait encore du bruit Est-ce que nous Nous faisons cela Avec nos vies Parce que nous avons peur Du résultat Est-ce que nous faisons ça Avec nos vies Avec nos problèmes Où est-ce qu'on vient à Dieu Puis on repart avec Parce qu'on a peur Qu'est-ce que ça va nous coûter Est-ce qu'on a peur Que combien de temps Que ça va prendre Parce qu'on aime ça Quand les affaires sont vides Seigneur j'ai un problème On aimerait que ça soit Tout de suite réglé Peut-être c'est ça Qui nous fait peur Est-ce qu'on a peur Qu'il ne règle pas Le problème Comme qu'il devrait le régler Mais pas comme qu'il devrait le régler Comme qu'on le voudrait Mais aujourd'hui Je veux juste te dire Aie confiance À Dieu Aie confiance À Dieu Je vous demanderai à Laurent S'il pourrait revenir Juste Terminer avec ce petit témoignage Il y a quelques années De cela J'ai perdu un emploi Que j'aimais beaucoup Un emploi Que j'ai sacrifié Mon temps Mon énergie Je me donnais tellement À cet emploi-là Pour moi C'était l'emploi parfait J'ai tout donné À cet emploi-là J'ai tout donné Tout donné Mais un jour J'ai perdu cet emploi C'était un vrai choc J'ai perdu l'emploi Que j'ai consacré Tout mon temps Tout mon énergie Je l'ai perdu Vous savez À la fin J'étais démoli J'étais frustré J'en voulais tellement à Dieu Si j'aurais pu le frapper Dieu J'aurais frappé C'est quoi ton problème Il y a eu beaucoup de soirées Où ce que J'arrivais pas à dormir Beaucoup de soirées de nuit Où est-ce que je pleurais Beaucoup de soirées À me questionner À me remettre en question Et à remettre Dieu en question Ça faisait mal à l'intérieur J'ai jamais reçu des coups de couteau Mais je pense que Si je pourrais en avoir Je pense que le mal Que j'avais en dedans de moi Était plus grand Que physique C'était affreux Oui j'ai prié Oui j'ai prié Oui j'ai prié Comme on dit Tu sais Seigneur Fais ce que t'as à faire Mais rien à faire Absolument rien à faire L'épreuve était toujours là Le fardeau était lourd Puis je continuais à prier À me questionner Puis demander Seigneur Qu'est-ce que j'ai fait de mal Pourtant je t'ai toujours mis Dans mes projets Pourtant je comprends pas Qu'est-ce qui se passe J'étais à terre Je priais Dieu Dieu fait de quoi Puis je lui répétais constamment Dieu je suis pas capable Le poids est trop lourd Je suis pas capable Pourquoi je me sens comme ça Seigneur Fais quelque chose pour moi Et comme d'habitude J'arrivais Puis je repartais Avec mon fardeau Je repartais avec mon problème Ça a duré Huit mois De me sentir comme ça C'était affreux Mais un jour Il y a eu un déclic Dans ma vie Où j'ai senti Qu'un poids partait De mes épaules C'était le jour Où j'avais réellement Renoncé Et abandonné Cet emploi Oui je l'avais perdu J'étais plus à cet emploi là Mais dans ma tête J'avais pas renoncé Je continuais à me battre Parce que pourtant J'avais bâti des projets dessus J'avais bâti des rêves Je me dis L'année prochaine Je vais faire ça Puis dans 2-3 ans Je vais être arrivé là Puis etc C'est pas possible Que je perds cette job Mais le jour Que j'ai renoncé Et abandonné À mes plans À mes intérêts À mon futur À mes rêves Je me suis senti léger Et je me suis rappelé De cette prédication Que je prêchais à mes jeunes Ou que je leur disais souvent C'est Dieu qui ferme les portes Mais c'est aussi Dieu Qui en ouvre d'autres Peut-être aujourd'hui Tu passes par une situation Tu te demandes Seigneur Qu'est-ce qui se passe Pourtant c'est toi Qui me l'as donné Mais peut-être Il y a un Dieu Qui te dit Tu sais quoi C'est moi Qui a fermé la porte Parce que j'ai peut-être Quelque chose d'autre Pour toi Le Somme 37 Verset 5 Dit C'est à l'éternel Qu'il faut remettre Ta vie entière Et confiance En lui Et il agira Sur l'écran Vous allez voir La petite photo D'un petit D'une petite fille J'aime beaucoup Cette photo Un Dieu Qui veut Qui comprend Que nous avons des plans Un Dieu Qui comprend Que nous avons des projets Un Dieu Qui comprend Que nous avons des visions Un Dieu Qui comprend Que nous avons Une manière de fonctionner Que nous avons Une routine Un Dieu Qui sait Que nous avons Nous précieux Pour ceux Qui sont amateurs De Seigneur des anneaux Que nous avons Des choses Qui sont vraiment Précieuses Dans notre vie Et qui nous sommes Prêts à tout faire Pour y arriver Mais un Dieu Qui nous demande Seulement De le faire confiance Parce que Qu'est-ce que j'ai pour toi C'est plus Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu as Derrière toi Juste Et confiance Et confiance Que je peux prendre Soin de toi Plus que toi Dieu l'a fait pour moi Oui j'ai perdu Cet emploi Qui m'était cher Oui j'ai investi Beaucoup d'argent De temps De tout J'aimais tellement Cette job Mais aujourd'hui J'ai compris Après quelques temps C'est Dieu Qui a fermé la porte Pour m'ouvrir Quelque chose d'autre De plus De plus grand Peut-être Tu penses Dans un temps Tu te demandes Qu'est-ce qui se passe Seigneur Mais juste peut-être Aujourd'hui Tu te dis Seigneur Donne-moi la patience Parce que je crois Que ma vie Est entre tes mains Et je crois Que toutes choses Sont ordonnées par toi Et que si tu as Fermé cette porte C'est parce que Tu as une autre porte Que tu ouvriras Et aujourd'hui Je peux te dire Que Dieu A ouvert une porte Pour moi Dieu est un Dieu grand Qu'on puisse Le faire confiance Comme ce toutou Oui peut-être Tu as quelque chose De précieux pour toi D'ailleurs ton dos Mais Dieu te dit Fais-moi confiance Donne-moi le petit Que tu as Pour que je te donne Quelque chose De plus grand encore Qui vient de moi Et si ça vient de moi C'est encore plus parfait De qu'est-ce que tu as Entre tes mains Qu'on arrive À faire confiance En Dieu Que notre égoïste Souvent est basé Sur notre manque De confiance En Dieu Et que si aujourd'hui Tu veux juste Mettre ce côté égoïste Derrière toi Peut-être la prière Qu'il faudrait que tu fasses C'est juste dire Seigneur Aide-moi à te faire Une mieux confiance De jour en jour Peut-être la prière C'est Seigneur Aide-moi à te connaître Encore plus Aide-moi à reconnaître Que c'est toi Qui est autour de moi Aide-moi vraiment A te mettre au centre De ma vie Et de dépendre Entièrement de toi Seigneur Je te remets nos vies Je te remets nos cœurs Entre tes mains Seigneur du Père Parce que l'égoïste C'est un problème De cœur avant tout Seigneur L'égoïste C'est un problème Où on oublie de te mettre En priorité de nos vies Et nous laissons D'autres projets D'autres choses Prendre la place Numéro une De nos vies Mais que nous puissions Revenir au béabat Du christianisme Qui veut dire De te mettre en priorité Dans nos vies Seigneur Il y a peut-être Il y a peut-être des gens Qui nous écoutent aujourd'hui Qui n'ont même pas pris La décision déjà De t'accepter Mais que tu puisses Toucher leur cœur Seigneur du Père Tu sais comment Toucher leur cœur Seigneur Dieu Et que ces gens Puissent venir à toi Et te connaître Comme ce Dieu Qui pourvoit nos besoins Comme ce Dieu Qui est mort Sur la croix Pour nous Comme ce Dieu Qui nous poursuit Peu importe Où nous sommes Merci pour cet amour Seigneur Seigneur Nous avons besoin De dépendre de toi Constamment Seigneur Et que nos regards Et que nos pensées Soient constamment Sur toi Et qu'à chaque jour Que nous puissions Prendre notre énergie Prendre notre carburant Dans ta présence Seigneur du Père Afin que nous puissions Être dans ta volonté Seigneur Que nous puissions Suivre tes projets Qui sont plus grands Que les nôtres Seigneur Que nous puissions Être sensibles Aux gens autour de nous Sensibles à toi Seigneur Aide-nous Seigneur Dieu C'est pas évident Mais Seigneur Dieu Notre espoir Est en toi Seigneur Seigneur Sois notre rocher Seigneur Dieu Père Que nos projets Ne soient pas Notre support Seigneur Dieu Mais toi Que tu sois notre support Pas une béquille Mais plus que ça Un rocher Sur lequel on peut S'agripper Peu importe Qu'est-ce qui va se passer Dans nos vies Seigneur Merci beaucoup Pour ton amour Merci pour ta grâce Que ton esprit Puisse bouleverser Nos vies Et nos cœurs Seigneur Dieu Et que la louange Puisse te revenir Merci Seigneur d'avance Sois loué Puisse s'abandonner Maintenant A notre Dieu Puisse lui offrir Nos cœurs Nos vies Travers ce qu'on vient D'entendre On veut répondre Faire confiance En faire confiance Encore plus Et que nous puissions Tout simplement Seigneur Avoir les regards Fixés sur toi Tout en tout temps Hallelujah Sous-titrage Je n'en veux point d'autre que lui Lorsque sur moi, ça bat l'orage Sa croix anime mon courage Quand tout faiblit autour de moi Sa présence soutient ma voix Sa présence soutient ma voix Jésus-Christ mon rocher Ma confiance est en son amour Dans l'orage, il est Dieu Seigneur de tout Quand il revient à nous trouver En lui pour toute l'éternité Revêtu de sainte justice Jésus-Christ Jésus-Christ mon rocher Ma confiance est en son amour Dans l'orage, il est Dieu Seigneur de tout Jésus-Christ mon rocher Jésus-Christ mon rocher Oh gloire au nom de notre Seigneur Gloire à son nom A tout jamais Nous chanterons Nous chanterons Jésus-Christ mon rocher Jésus-Christ mon rocher Je regarde à son nom 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 Je regarde à toi, je regarde à toi Viens toucher mon cœur, viens toucher mon âme Viens toucher ma vie entière Fortifie ma foi, fortifie ma soif pour toi, oh Dieu Que mon cœur s'émerveille de ta grâce, de ta présence Tu es là, tu es toujours avec moi Alléluia Alléluia Seigneur, on te remercie pour ce temps Seigneur, on te remercie pour ce message Que tu as déposé sur nos cœurs Seigneur, nous voulons apprendre à te faire confiance davantage Tes chemins sont meilleurs que les nôtres Tes voies ne sont pas les nôtres Seigneur, à travers ce message, je veux prier Que tu m'apprennes à te faire confiance davantage Et à retrouver cette relation de cœur à cœur avec toi Tant que je suis avec toi, je n'ai rien à craindre Tant que tu es à mes côtés, Seigneur, je n'ai rien à redouter Et c'est la base de la foi, Seigneur La foi n'est pas les circonstances, n'est pas basée sur les circonstances La foi est basée sur ton cœur dans ma vie Et je veux encore une fois être connecté avec toi De tout mon cœur Je reviens dans tes voies Peut-être qu'il y a des personnes Qui ont besoin de faire cette prière Seigneur, je reviens dans tes voies Je reviens à toi ce matin Parce que je réalise, Seigneur J'ai besoin de toi Et combien, Seigneur, lorsque je suis dans tes voies, tout est parfait Parfois, il peut y avoir de la déception, Seigneur Mais c'est toujours Avec cette assurance et cette paix Que tu es encore dans ma vie, Seigneur Et tant que tu règnes sur ma vie, Seigneur Je n'ai rien à craindre pour la suite Car je sais, Seigneur, que tu auras toujours Un cœur pour moi Hallelujah Seigneur, dans le précieux nom de Jésus, on a prié ce matin Et tous ceux qui désirent Ressentir, expérimenter davantage le cœur de Dieu Pour la propre vie, déclarent un vrai et un grand Amen 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 On a été bénis ce matin J'espère que vous avez été touchés et bénis Là où vous êtes On veut remercier Pasteur Kendi Pour ce message extraordinaire Merci, merci d'être à l'écoute De Dieu Et j'espère que Dieu vous a parlé ce matin J'aimerais juste mentionner une chose Vous savez, on se voit dimanche après dimanche Et une des choses que l'on sait C'est qu'on vit une saison très particulière Et on ne se voit toujours pas On est encore dans une saison Où on va devoir être encore patient Mais sachez qu'on pense à vous Sachez qu'on prie pour vous Et je voudrais juste lancer une invitation Peut-être à des personnes qui souffrent vraiment de solitude Je veux vous encourager N'hésitez pas à nous contacter À chaque réunion C'est ce qu'on déclare Et on tient à ce que vraiment vous puissiez rentrer en contact avec nous Il y a du monde qui peut vous appeler Prendre soin de vous également J'encourage tout le monde Dans ces moments bien, bien particuliers À ne pas rester seul Et que l'Église puisse rester unie Alors prenez le temps Peut-être si vous vivez cette période quand même assez bien Peut-être dressez une liste de personnes Que vous connaissez Qui auraient peut-être besoin Que ces gens-là soient appelés Prenez votre cercle d'amis Et prenons le temps tous ensemble De prendre soin des uns des autres Et je crois que c'est ce que Dieu désire voir au sein de son Église Alors je vous encourage réellement À pouvoir rester connectés Peut-être une personne qui entreprend pour la première fois Une démarche avec le Seigneur Contactez-nous ce matin À l'adresse qui s'affiche à l'écran en ce moment Et ça va nous faire plaisir De rentrer en communication avec vous Et de pouvoir vous accompagner et vous aider Également je tiens à remercier toute l'Église Des personnes qui sont fidèles à l'Église CCH Pour votre contribution, vos dîmes et vos offrandes Vous savez, si on peut continuer à bénir des gens Là où ils sont chez eux C'est grâce à vous C'est grâce à vous si l'Église continue d'exister Je sais que vous êtes nombreux à nous dire Combien les réunions vous bénissent Les réunions vous font du bien Et on veut continuer à être une bénédiction Malgré les restrictions actuelles On veut quand même rendre gloire à Dieu De cette possibilité que nous avons De pouvoir connecter via le virtuel Alors merci à tous ceux et celles Qui contribuent à l'Église CCH Pour ceux et celles peut-être Qui désirent nous aider financièrement C'est la même chose Vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche À l'écran Et sachez aussi pour les jeunes familles Nous avons une capsule éducative Inspirationnelle À chaque dimanche Nous la mettons à 11h30 Sur nos réseaux sociaux Facebook, Youtube Et c'est vraiment des bonnes capsules Alors pour vos enfants Allez voir ça Et ils vont être bénis Sur ce, je vous souhaite Tout le meilleur de Dieu Nous allons réussir à passer au travers De cette saison avec le Seigneur Il est avec nous Et nous voulons garder les yeux fixés Sur lui Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada